Je suis très content d'être ici. J'ai été confiné pendant deux ans. J'ai l'habitude de voyager dans le monde entier, aller donner des conférences, de voir du monde. Et ici, vous êtes l'un des premiers. J'étais juste deux jours à Barcelone pour donner un cours sur la biochimie des levins en Espagne. Et maintenant, ce soir, je me retrouve devant un public qui n'est... Je ne sais pas. Il y a des boulangers entre vous ? Qui est boulanger ? Qui a un levain ? Ah, quand même, il y en a qui ont du levain à la maison. Donc, je suis super... Chez nous, on dit chaud boulette. Je suis chaud boulette pour faire cette présentation. J'ai vraiment envie. Et donc, si je dis des choses que vous ne comprenez pas, parce que parfois, je pars dans mon délire de levain, que je connais très bien. Si je dis des choses que vous ne comprenez pas, levez la main, faites-moi signe, faites-moi l'expliquer d'une autre façon. Vous pouvez m'interrompre à n'importe quel moment. Je vais poser des questions. Répondez. Ne soyez pas timide. Et donc, il faut qu'après cette petite heure qu'on a ensemble, on va découvrir des pains. On va encore pouvoir discuter plus, peut-être en petit comité. Mais l'important, c'est qu'après cette conférence, vous regardez le pain d'une autre façon. Vous lui apportez plus de valeur et que vous savez un peu plus sur cette belle chose qui est le levain, qui est quelque chose d'incroyable. D'accord ? Tout le monde est prêt ? Attachez votre ceinture parce que ça va partir... Bon, je suis Karl, né en Belgique. Je suis né en 1970. J'ai deux enfants, bientôt grand-père, parce que ma fille est enceinte d'un petit garçon. Je suis tout fou de ça aussi. Et puis, je suis de formation boulanger, pâtissier, chocolatier, glacier, confiseur. J'ai travaillé une sixaine d'années en Belgique, à Bruxelles, dans une pâtisserie. Et depuis 1994, je travaille chez Pulatos, comme au début, j'étais boulanger de test dans la boulangerie pour tester des ingrédients. Et puis, j'ai commencé à voyager dans le monde pour aller démontrer et aider nos produits et les collègues sur la pâtisserie. J'ai beaucoup travaillé en pâtisserie. Je suis en 2002 devenu allergique à la farine et donc j'ai dû arrêter mes activités dans l'atelier pour faire des choses, de pain ou de pâtisserie. Mais depuis 2008, je m'occupe d'un centre de formation en Belgique qui est dédié au levain. Et depuis 2013, nous avons inauguré cette bibliothèque de levain. Et donc, ces dernières presque dix années, je m'occupe full time de la bibliothèque des levains, de la communication autour. Et j'essaye de repartager la connaissance qui s'est perdue tout au long de l'histoire sur cet ingrédient fantastique, mais mystérieux. Donc, je vais commencer. Et mon premier pain au levain, je l'ai fait en 1994, quand j'ai commencé chez Puratos. Il y avait un seau au frigo. Vous dites frigo ? Il y avait un seau au frigo avec une substance blanche qui venait de San Francisco, que je n'avais jamais vue auparavant. Je n'avais jamais senti un levain. J'avais été dans une des meilleures écoles de boulangerie en Belgique. Et on n'avait jamais appris à faire un levain parce que ça ne faisait pas partie du monde de la boulangerie à cette époque-là. Et donc, j'ai senti, touché et j'ai fait mon premier pain sans levure avec ce levain. Et ça m'a fait un flash, quelque chose d'incroyable. Un boulanger qui peut faire un pain sans rajouter de la levure. C'était quand même assez bizarre. Et donc, voilà, ça c'était un peu mon histoire. Et donc, je vais commencer à raconter un peu l'histoire du levain, d'où ça vient et ce que ça a représenté pour nous. Donc, si on part tout aux origines de la fabrication de pain, on a besoin, et cette exposition le démontre très bien, il faut partir du grain. Et un grain, c'est quelque chose de fantastique. Seulement, le corps humain n'est pas capable de digérer un grain. Notre corps n'est pas fait pour le digérer. Quand on mange un grain et on l'avale, il sort. Il ressort, il ressort sans que l'on ait n'importe quoi de nutriments de ce grain. Pourtant, il est rempli de nutriments. C'est un peu comme la cave de la caverne d'Ali Baba. Vous connaissez l'histoire de la caverne d'Ali Baba ? C'est quoi le code pour rentrer dans la caverne d'Ali Baba ? Sésame, ouvre-toi. Et alors, on a accès aux diamants, aux bijoux, à l'or, l'argent, tout ce qu'on veut, c'est à l'intérieur de la caverne. Un grain, c'est un peu ça. Il est plein, plein, plein de nutriments, de fibres, de minéraux, mais il faut connaître l'accès. Alors, c'est quoi le code pour ouvrir le grain ? Vous avez une idée de ça ? Pas entièrement. C'est quoi votre nom ? Martine ? Pas entièrement. C'est quelque chose de plus précieux. Et moi, je me déplace à Bordeaux pour me... Hein ? C'est quoi ça, ici ? Ah ! C'est quoi votre nom ? Pierre. Excellent, Pierre. La fermentation et, peut-être un peu plus compliquée, la germination. Ça, c'est les deux choses qui nous permettent d'avoir accès aux nutriments du grain. Dans la nature, il y a deux animaux qui en sont capables. La vache et la chèvre, elles ont quatre estomacs, elles ont le temps, elles ont la bonne température et elles ont les micro-organismes dans leur corps qui les permettent de digérer le grain. Nous, on a la fermentation quand on va moudre le grain et en faire de la farine. On peut enclencher une fermentation qui va commencer à digérer le grain pendant le processus de fabrication de pain afin que notre corps est capable d'absorber toutes les bonnes choses du grain. Ça, c'est très important à savoir. Et donc, dans toute l'histoire de l'homme, ou de la femme, pardon, de l'être humain, on a travaillé ces grains. Tout au début, nos ancêtres, je parle, il y a 20 000, 30 000 ans, ils utilisaient, ils allaient chercher les grains, ils les mélangeaient à de l'eau, du lait, peut-être dans certaines cultures du sang, et ils les cuisaient sur une pierre chaude et ils en faisaient des petits biscuits. Ça, c'est les tout premiers pas. Et puis après, on a commencé à moudre ces grains, à en faire des farines et à les panifier. Au début, on ne connaissait pas encore la fermentation et pour être honnête, on ne sait pas vraiment quand la fermentation, on a commencé à la gérer, parce que la fermentation, elle est plus ancienne que nous. Dès qu'une pomme qui est mûre tombe de l'arbre, elle éclate et il y a un contact avec l'air, l'oxygène commence à faire son travail, les enzymes qui sont présentes vont commencer à convertir le sucre en alcool et on a une fermentation. Donc, on a commencé à gérer la fermentation. On est certain que les Égyptiens géraient la fermentation. Ils connaissaient le pain fermenté et ils le cuisaient dans un four, comme nous, on le fait aujourd'hui. Avant, les pains étaient surtout cuits sur une pierre. Merci, Fred, un écho dans la salle ici. Donc, avant, on cuisait les pains sur des pierres chaudes et on n'avait pas le même développement de pain. Quand on cuit le pain dans un four, on a un développement qui est différent. Il y a deux ans, j'ai donné une conférence à des gens en Australie et il y a quelqu'un qui m'interpelle et il dit « Pardon, Karl, mais nous, en Australie, on a retrouvé des pains qu'on a pu dater à 18 000 ans. Et ce sont des pains qui ont le même aspect que des pains qu'on retrouve aujourd'hui dans des boutiques un peu high class de pains. Donc, le pain est probablement plus vieux que ce que l'on pense. Mais l'écrit, les Égyptiens l'ont écrit dans leur hiéroglyphe. qui connaissaient du pain. Et hiéroglyphe, comment ? Hiéroglyphe. Ça, c'est le flamand qui rentre dedans. Et donc, on est certain qu'ils connaissaient cette... Et puis, tout au long de l'histoire, les Égyptiens, ils avaient plus ou moins 50 sortes de pains. L'année passée, ils ont commencé à excaver une ville en Turquie. J'ai oublié le nom. Ils ont commencé à excaver une ville ou un village en Turquie. Dans les maisons, ils ont retrouvé des fous. Donc, il y a 8 000... Et c'est une ville qui date de 8 000 ans. On a retrouvé des fours et on a aussi retrouvé des tamis. Il faut savoir qu'à l'époque, avant les Romains, c'était les femmes qui s'occupaient de la fabrication de pain. Ce n'était pas un travail que les hommes faisaient. Je ne sais pas ce que les hommes faisaient. Toujours les femmes qui faisaient des choses. Elles s'occupaient de faire du pain et elles avaient toute la filière verticale. Elles faisaient la moisson, elles faisaient la farine et elles tamisaient. Parce que le pain blanc, ce n'est pas quelque chose, ce n'est pas une mode du 20e siècle. Le pain blanc existait déjà il y a 5 000 ans ou 8 000 ans en Turquie. On sait que le pharaon, il recevait le pain le plus blanc. Dans le Moyen-Âge, ici en France, le pain blanc, c'était destiné au roi ou à la noblesse. Parce qu'on estimait qu'ils avaient l'estomac un peu plus sensible que les gens qui travaillaient, qui n'étaient pas de noblesse. Après les Égyptiens, la connaissance de la fabrication de pain, elle est passée chez les Grecs. Les Grecs, ils ont commencé à utiliser d'autres ingrédients comme le miel, l'huile d'olive, d'autres choses. Et ce sont les Romains qui ont importé les esclaves grecs dans les boulangeries à Rome. Parce qu'à Rome, ils mangeaient de la porrue. Avant qu'ils n'aient apporté la connaissance de faire du pain à Rome, c'était de la porrue. Et puis, petit à petit, le pain commence à faire son chemin dans le monde entier. Ça, c'est un peu, en bref, l'histoire du pain. Maintenant, le levain, là-dedans, il joue un rôle important parce que les Égyptiens, où est-ce qu'ils achetaient la levure ? Où est-ce qu'ils achetaient la levure ? Il n'y avait pas, hein ? La levure est une invention moderne, disons. Tout commence en 1574 avec Anthony van Leeuwenhoek. C'était un marchand de tissus d'Amsterdam. Ah non, 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 on est en train de filmer, tu ne peux pas dire ça. C'était un marchand de l'Horlandais. Oui, je dois faire attention quand on me filme. Mais bon. Et le gars, il invente, vous avez une idée ? Qu'est-ce qu'il a inventé ? Il y a des scientifiques ici dans la salle. Qu'est-ce qu'il aurait inventé, ce monsieur ? Quelque chose de très important pour la microbiologie. Mais ça, ça ne s'invente pas, hein ? On les trouve. Comment est-ce qu'on trouve les bactéries ? Le microscope. Il a inventé le microscope. Pour vérifier la qualité du tissu, il a inventé le microscope. Et après, dans les années qui ont suivi, il y a, en France, Malouin, Parmentier, ils ont commencé à étudier le pain, les aliments en général. Et ça s'est concrétisé avec Louis Pasteur, qui a réussi à isoler une souche de levure, de boulangerie. Et c'est en 1854, quand il a écrit son mémoire sur la fermentation alcoolique. Et là, en 1867, la première levurerie a ouvert ses portes. Et ça, ça a créé une révolution dans le monde de la boulangerie. Une description. Parce que les boulangers, ils avaient déjà les connaissances d'utiliser de la levure de bière. Parce que quand on produisait de la bière, on avait la mousse qui se forme sur la bière. Cette mousse, c'était de la levure. Et ça, on la vendait. On la vendait déjà. Et les Romains, par exemple, l'utilisaient déjà, mais ils ne savaient pas ce que c'était. Et c'était très instable. Suivant les températures, parfois ça allait. Parfois, je ne sais pas si quelqu'un a déjà senti une levure qui est devenue mauvaise. Ça pue. Mais comme ils ne savaient pas ce que c'était, c'était un peu un truc risqué. Et donc, l'entrée de la levure sur le marché a créé une explosion dans la boulangerie, une révolution de la façon de faire le pain. On a dans le livre d'Augustin Parmentier, qui date de 1777, le traité parfait du boulanger, il a 60 pages où il parle du levain. Et il a une phrase où il dit « Un levain ne doit pas être aigre ». Et il a aussi un code où il dit « J'ai pitié des boulangers, car cette rare race d'artistes est esclave de leur levain, car ils doivent le nourrir tous les quatre heures et ainsi ne peuvent pas dormir plus que trois heures et demie à la filée. » Il y a aussi cette légende qui dit que le boulanger, il dormait avec son levain en dessous de son matelas et quand le levain montait, il était poussé en dehors du lit et alors il savait qu'il devait se lever pour travailler avec son... Bon, ça c'est une légende urbaine. C'est pas... Mais c'est pour vous démontrer. Mais donc vous vous imaginez la vie du boulanger. Il devait toutes les quatre heures nourrir son levain. Qui a un levain à la maison ? Qui le nourrit toutes les quatre heures ? Ah voilà. C'est comme un bébé, un levain. Si un levain, on le maintient à température ambiante et à l'époque il n'y avait pas de frigo, maintenant on peut mettre les levains dans les frigos, comme vous avez vu ici ou comme nous avons dans la bibliothèque en Belgique, on met les levains dans le frigo et on est tranquille. À l'époque ce n'était pas le cas. Et si on a un levain qu'on laisse à température ambiante, il s'acidifie et il devient acide et on a un pain qui devient acide. Je ne sais pas si vous appréciez le pain qui est acide. Qui aime bien le pain qui est acide ? Personne n'a. Toi oui ? C'est quoi ton nom ? Élise ? Lise. Bonsoir Lise. Tu peux rester là. Les pains acides, ce n'est pas pour tout le monde. La majorité des gens n'aiment pas les pains acides. Quand moi je fais du pain à la maison et il est acide, c'est moi qui dois le manger. Ma femme, elle dit, et ma fille aussi, et mon fils aussi. Ils ne veulent pas. Donc il faut essayer de gérer ce levain. Et c'est là où ça devient complexe. Donc ces boulangers, ils avaient accès à la levure. Et comme c'était beaucoup plus facile. Oui ? Quand vous dites nourrir, c'est quelque chose, ça veut dire quoi ? Ah, quand on nourrit un levain. C'est quoi votre nom ? Véronique. C'est une bonne question. Je n'ai pas encore dit ce que c'est un levain. Ah oui, mais bon, il fallait le dire. J'ai commencé à parler de levain sans que vous sachiez ce que c'est un levain. Un levain, c'est tout simple. C'est de la farine qu'on mélange avec de l'eau. Si je donne la recette ou le mode d'emploi, ce n'est même pas une recette, c'est un mode d'emploi. Tout le monde peut faire du levain. Et c'est très simple. Vous prenez ce soir, quand vous rentrez à la maison et vous avez de la farine dans l'armoire, vous prenez une tasse, vous mettez deux cuillères de farine et deux, trois cuillères d'eau. Vous mélangez jusqu'à ce que vous aie une consistance de compote. Pas trop ferme et pas trop liquide. Vous laissez ça dans votre cuisine à une température entre 20 et 37 degrés. Et demain, dans 24 heures, vous refaites la même chose. Vous rajoutez deux, trois cuillères de farine et deux, trois cuillères d'eau. Vous mélangez jusqu'à ce que vous avez de nouveau la même consistance. Et ça, vous le faites pendant sept, huit jours, dix jours. Après trois, quatre jours, vous allez voir que ça pue. Et là, vous allez dire, mince alors, j'ai raté. C'est foutu. Vous allez jeter et vous allez recommencer. Dans trois jours plus tard, ça va être la même chose. Quand on démarre un levain, on déclenche les bactéries lactiques, comme on a dans le yaourt. Quand on prend du lait et on fait en faire du yaourt, on compte sur la présence de bactéries lactiques pour faire le yaourt. Dans le levain, on compte sur les bactéries lactiques et les levures qui sont présentes dans la farine, mais aussi dans votre cuisine, sur les ustensiles que vous allez utiliser sur vos mains. Enfin, on va utiliser ces bactéries lactiques et ces levures pour créer le levain. Et qu'est-ce qu'elles font ? La levure, qu'est-ce que fait une levure ? Elle produit du gaz. Elle produit du gaz. Elle produit du CO2. Elle produit un peu d'éthanol ou d'alcool. Les bactéries lactiques, elles vont produire de l'acide, de l'acide acétique ou de l'acide lactique. Tout dépend du type de bactéries lactiques et tout dépend de la température à laquelle on maintient le levain. Oui, on maintient là où on crée le levain. Dépendant, si on va dans des milieux chauds, si on va au-delà de 30 degrés, on crée surtout des acides lactiques. Donc, on aura un levain qui est très doux. Si on garde le levain à 20 degrés dans la cuisine, 20-22, on va surtout créer des acides acétiques. Donc, ce sont des levains qui ont un arôme un peu plus vinaigre. Ils peuvent sentir un peu plus fort le vinaigre. Mais donc, après 2-3 jours, 3-4 jours, le levain pue. Et là, il faut continuer à le nourrir avec de la farine et de l'eau afin de continuer cette fermentation. En fait, ce qui se passe après 3-4 jours, c'est que les levures commencent à être trop en compétition avec les bactéries lactiques. Et elles commencent à mourir parce que le milieu s'acidifie et les levures même pas quand c'est acide. Et ça, c'est la guéguerre qu'il y a entre les bactéries lactiques et les levures qui, en fait, aboutissent dans un levain qui est mature et où tout le monde a trouvé son accord, peut vivre ensemble. Ça, c'est un peu comment faire un levain. Et à un moment où on a le levain, on peut lui donner le nom de pâte mère. Avec ça, on peut faire du pain à l'éternité. Oui ? Ça va avoir une vitesse aussi sur la préparation. Par exemple, si on maintient un levain à 30, entre 30 et 37 degrés, les bactéries lactiques agissent beaucoup plus vite et donc vont acidifier beaucoup plus vite le levain. Et le levain va maturer plus vite. On peut mettre ça dans une yaourtière ? Oui, on peut, pour maintenir une température chaude. Mais ça fonctionne aussi si on ne le fait pas. À température ambiante, ça va aussi bien. Donc, c'est très facile de faire un levain. C'est deux ingrédients, l'eau et la farine. Mais c'est là où ça devient compliqué. C'est tellement facile, mais il y a un monde de complexité. Parce que si demain, il y a ici un vigneron à ma place et il va expliquer comment faire du vin, vous allez vite accepter que c'est très complexe à faire du vin. Ou s'il y a quelqu'un qui fait de la bière, qui explique comment faire de la bière, vous allez accepter que c'est complexe faire de la bière. Je vous garantis que gérer un levain et avoir un levain qui fait ce qu'on veut, c'est complexe. Donc, dans toute cette simplicité, il y a une énorme complexité parce que ça fait partie du monde de la fermentation, de la microbiologie. Et c'est quelque chose d'incroyable. Pour vous donner un exemple, tout est clair jusqu'à présent ? Donc, dans l'histoire, les boulangers ont arrêté de faire du levain parce qu'ils ont eu accès à la levure. On a oublié énormément de connaissances sur le levain parce qu'avant, cette connaissance était passée de mère à fille, de père en fils, de maître à apprenti. Mais à un moment, ça s'est arrêté parce que les boulangers ont dit, mais attends, le truc là qu'il faut nourrir toutes les quatre heures est bazar et je ne peux pas dormir. Et maintenant, on a un bloc de levure, c'est beaucoup plus simple. Et ils ont sauté sur la levure. Mais maintenant, on voit, les dernières vingt années, on revoit un résurgissement. Résurgissement, résurrection, résurgence. C'est pas mal ça. Résurgence de levain. Heureusement, heureusement qu'on commence à faire de la tension. Et en fait, c'est pour ça qu'on a créé cette bibliothèque de levain en Belgique. C'est une initiative sans but lucratif de notre société. C'est notre contribution au monde de la fermentation et la technologie de fermentation. On a commencé à rassembler des levains. Le premier échantillon qu'on a eu, c'est un levain qui vient de San Francisco, qu'on a acquis en 1989. Et à partir de l'an 2000, 2002, 2003, on a commencé à faire des études sur des levains italiens d'abord. Et puis, on a eu des levains honglois. Et puis, il y avait un collègue en Grèce qui avait appris qu'on était en train de faire des études sur les levains. Et il dit, oui, mais attends, ma maman, elle a un levain qui est ensemencé avec du basilic le jour où on fête Stavros. C'est quand Sainte-Hélène a retrouvé la croix du Jésus-Christ. Et c'est quelque chose d'incroyable, tu dois prendre ce levain. Et bien, on a des levains grecs. Et puis, on s'est retrouvé avec 43 levains. Et qu'est-ce qu'on fait avec ces levains ? Et il y a un boulanger au Liban qui avait deux fils. Et ce boulanger ne faisait pas de levain, mais il faisait une fermentation de pois chiches. Et les deux fils avaient visité la foire de boulangerie Europain à Paris, qui commence ce samedi. C'est Europain à Paris, après-demain. Et ils avaient découvert la levure déshydratée. Et ils sont retournés chez papa et ils ont dit, « Papa, le jour où on reprend la boulangerie, toi et tes pois chiches, tu vas valser. » Et le papa était tellement déçu. Et il savait qu'il n'allait pas convaincre ses fils de continuer cette méthode que lui et ses ancêtres ont fait pendant je ne sais pas combien de siècles. Et donc, le gars a fait appel à nous, parce qu'il ne connaissait plus la tosse. Il savait qu'on était dans le monde de la boulangerie. Et il nous a fait confiance. Il nous a donné son protocole, la façon de faire cette fermentation. On a tout écrit. Et ça a déclenché l'idée de... Mais imagine s'il y a des gars comme lui, qui ont du levain, qui sont en voie de disparition parce que le boulanger arrête, ou il y a un incendie, ou il y a une... Une catastrophe, là, de l'eau. Comment on dit ? Une inondation ! Une inondation... Enfin, il y a des levains qui se perdent à cause de ça, parce que le boulanger doit partir, ou une boulangerie qui fait faillite, et c'est la catastrophe. Donc, on s'est dit, pourquoi pas faire une bibliothèque pour justement essayer de donner une deuxième vie, ou de les préserver pour le futur. Et donc, on a démarré en 2013, on a fait l'inauguration, et la bibliothèque a trois raisons de vivre. Tout d'abord, c'est la préservation de la biodiversité des levains, de préserver l'héritage de la boulangerie, et trois, avoir un... Un backup ? Vous dites ça ? Un backup ? Non. Donc, la préservation de la biodiversité, on le fait de cette façon. Dès qu'on découvre un levain qu'on veut mettre dans la bibliothèque, soit je me rends, soit ce sont des collègues qui sont dans l'équipe, ou soit ce sont des collègues qui sont dans le pays d'où vient le levain, pour aller chercher. Bernard, par exemple, il a ramené une fois 15 levains français dans la bibliothèque. Fantastique, fantastique. Je t'aime, tu sais ça. Et donc, on va chercher le levain, et on met ça dans trois pots, et on les maintient au froid, on a des caisses spéciales qui restent pendant 96 heures, 96, vous comprenez. Pour moi, c'est difficile. Si je ne dois pas faire attention, ça me facilite la vie. Donc, je ne vais plus faire attention. Mais, qui garantissent à 4 degrés, donc ils sont maintenus en bonne condition. Quand ils arrivent chez nous, un pot part chez nous dans la microbiologie, et là, nous, on fait des analyses qu'on peut faire chez nous en interne. On regarde la quantité d'acide organique, on regarde combien d'acide acétique, combien d'acide lactique, on mesure le pH, on regarde la viscosité, la couleur, les choses qu'on fait chez nous. Et puis, ensuite, on envoie un échantillon chez notre partenaire, qui est Marco Gobetti. C'est un professeur de l'université de Bolzano e Bari, en Italie, et c'est un des professeurs en microbiologie dédié au fromage, et surtout au levain du monde. On lui envoie l'échantillon, et lui, avec son équipe, il prend le levain, il dilue le levain, et il va ensemencer des petites plaques de pétri. De pétri. Vous voyez les petites plaques blanches là, transparentes, où on met des petites bébêtes dedans. Non ? Ça ne vous dit rien ? Eh bien, on fait d'abord, on va cultiver les colonies, et après, on peut les regarder sous le microscope. Donc, avec différents substrats, on fait grandir les colonies, on les multiplie, et c'est un travail qui prend plus ou moins 45 jours ouvrables. Une fois qu'on a toutes ces plaques pétries avec ces différentes colonies, on est capable de les isoler. Donc, on va isoler les souches de bactéries lactiques et de levures, et on va les préserver dans des petits tubes, dans un congélateur à moins 80 degrés. Ça, c'est la préservation de la biodiversité pour le futur. Deuxièmement, quand on va chercher un levain, on essaie de le documenter. Quel type de farine vous utilisez ? Qui a fait ce levain ? D'où il vient ? Quel type de pain vous fabriquez avec ça ? Comment vous l'alimentez ? On essaie de récolter le plus d'informations. Et puis, une fois que le troisième pot, on le met dans un bocal en verre, comme vous avez vu ici dans l'expo, et il va dans la bibliothèque. Et là, on le préserve tout en le maintenant, tous les deux mois, on doit le nourrir. ça, c'est le... Oui ? Comment c'est possible de générer sa biodiversité, qui est-il dans son événement ? Et que... Ça, c'est la question piège. Ça, c'est le truc où les gens... Je comprends cette question. Je l'ai déjà eu 100 fois. qui aiment bien le foot ici ? Il y a des gens qui aiment bien le foot ? Le rugby ? Hein ? Si demain... Si demain, on prend l'équipe de rugby de Bordeaux, et on la déplace dans le stade de Toulouse, et on leur fait jouer un match, ils vont jouer comme les Toulousains, ou ils vont jouer comme les Bordelais ? Et ils vont jouer comme les Bordelais. Un levain, c'est comme une ville. Un levain, c'est un consortium de familles de bactéries lactiques et de levures, qui sont dans un équilibre bien stable. Si demain, je viens avec une grue géante, et je prends la ville de Bordeaux, je la déplace, et je vais la mettre à côté de Cologne, en Allemagne. Qu'est-ce qui va se passer ? Les Bordelais vont rester Bordelaires. Ça va prendre des siècles, avant que les Bordelais vont dire, nous, on est des colonnaires. Juste ou pas juste ? Dans une ville, dans une ville, il y a des familles. À Bordeaux, il y a des familles qui étaient là il y a 100 ans, 200 ans. Peut-être qu'ils ne seront plus là dans 50 ans ou dans 100 ans, parce qu'ils ont dit, nous, on quitte Bordeaux, ou ils n'ont pas eu de fils, ou le nom ne s'est pas transmis, et ils peuvent disparaître. Et parfois, il y a des familles qui vont être plus nombreux ou moins nombreux. Mais le fait de déplacer un levain d'un lieu à l'autre n'est pas une garantie. Ce qu'on fait quand on a le levain, on a aussi un approvisionnement de farine. Donc, une fois par an, la personne, je dirais le boulanger, mais ce ne sont pas tous des boulangers, qui m'ont envoyé du levain, nous envoie de la farine pour pouvoir alimenter. Le fait qu'on nourrit que tous les deux mois, les levains, ça fait six fois par an. Ça représente une semaine dans son lieu d'origine. On les conserve sous la forme optimale et quand on les nourrit, on fait attention de ne pas les contaminer l'un de l'autre. On nettoie les bols avant de mélanger les levains, on désinfecte avec de l'alcool pour être certain qu'il n'y ait pas de contamination. Donc, l'idée qu'un levain change, oui, mais ça va prendre beaucoup de temps. On a fait un expériment il y a, en 2017, on a fait un expériment où j'ai envoyé de la farine, un sac de farine à 15 personnes dans sept pays différents. Des professionnels et des... Et des amateurs. Et je leur ai demandé « Rafraîchissez votre levain avec ma farine pendant dix jours et tous les jours, j'avais mis des petits tubes pour prendre des échantillons. Tous les jours, vous prenez un échantillon pour voir ce qui se passe. » Ces gens, après, je les ai invités chez nous à Saint-Vite dans la bibliothèque et on a fait les analyses de ce levain pour voir quels sont les bébêtes, qu'est-ce qui s'est passé et on n'a pas vu de changement. Donc, penser qu'un levain, il change d'un jour à l'autre parce qu'on le déplace, c'est un peu un mythe. Un ou une ? Un mythe. C'est pas... Pas la même chose ? Un mythe, alors. C'est pas 100% juste. Dans la bibliothèque, on est capable de bien maintenir les levains parce que le protocole a été étudié bien avant d'avoir pris la décision d'en faire une bibliothèque. Si ça ne tiendrait pas la route, on ne l'aurait pas fait probablement. Oui ? L'eau, on utilise l'eau potable de Saint-Vite qui est à 20 kilomètres de la ville de Spa. Vous connaissez ? Spa ? L'eau de Spa. L'eau, une fois qu'un levain, il est mature, l'eau n'a plus d'influence. On a fait une étude sur l'impact de l'eau sur le développement d'un levain, donc on a pris la même farine. Quand je dis « on », c'est ensemble avec le partenaire en Italie de l'université. On a pris la même farine et on a utilisé des différentes eaux et on a vu qu'on a obtenu de différents levains. Ensuite, on a utilisé ces levains, on a continué à alimenter ces levains avec des eaux différentes et on n'a plus vu de changement. Donc, la conclusion, quand je parle de levain, je dis que c'est la pâte mère, donc le levain, c'est la maman, l'eau, c'est le papa. On n'est jamais certain. Oui ? Oui, dans le frigo, à 4 degrés. Oui, dans un pot hermétiquement fermé, comme ça, deux mois. Ce qui se passe quand le levain, il est rafraîchi, vous l'avez utilisé pour faire votre pain, vous le remettez dans ce pot, vous fermez. Le CO2 qui est produit pendant l'adaptation du levain qui vient de température ambiante dans votre frigo et petit à petit dans le frigo, la fermentation, elle continue. Le CO2 qui est formé va en fait protéger votre levain. Pour ça, il faut le fermer hermétiquement. Aïe, aïe, aïe. Non. Pas au congélateur. En fait, quand on congèle des levures, on tue les levures. Maintenant, si vous faites le test, vous mettez un morceau de levain dans votre congélateur et dans six mois ou un an, vous dites, oh, je vais sortir un morceau, vous le décongelez, vous lui donnez un peu de farine, ça va repartir. Le seul truc, c'est que je ne vous donne pas la garantie de ce qu'il y avait dans ce levain va être la même chose. Imaginez-vous que vous avez une levure un peu spéciale. Des levures de différentes souches ou de différents genus, on dit genus, enfin de la famille d'origine, peut donner un arôme différent, un goût différent, un pouvoir fermentaire différent. Donc, si vous voulez une garantie que votre levain reste le même, ne le congelez pas. OK ? Bon, avant ces questions, j'en étais où dans mon histoire ? Oui, ah, oui, d'origine, c'est farine et eau. Seulement, si on demande en France à un boulanger et dit, donne-moi un peu ta recette pour faire du levain, beaucoup de boulangers vont partir de raisins. Ils vont dire, ah, vous prenez une main de raisin, vous mettez ça dans une bouteille de chauffe-fontaine, je ne sais pas si je peux utiliser des marques ici, mais c'est la marque qui me vient, c'est belge, c'est chez nous, c'est chez nous ça, chauffe-fontaine. C'est de l'eau, une bouteille d'eau, vous mettez les raisins dedans, vous mettez de l'eau, vous fermez la bouteille, bien secouer, les sucres et les bactéries lactiques et les levures qui sont présentes sur ces raisins vont commencer à fermenter. Et tous les jours, il faut ouvrir la bouteille pour dégazer, refermer, secouer, vous laissez ça pendant 6-7 jours au-dessus du frigo, là où il fait chaud derrière le frigo, ou l'armoire au-dessus du frigo où le moteur, après 7 jours, vous avez un liquide qui est plein, bourré de bactéries lactiques et de levures que vous pouvez utiliser pour ensemencer la farine. Et comme ça, on a un apport d'extérieur qui va peut-être overtake, booster, prendre le dessus sur ce qu'il y a dans la farine et comme ça, les boulangers, ils aiment bien jouer et créer des levains. Il y a des boulangers dans la bibliothèque, on a des raisins, des pommes, des... tout ce qui fermente, des raisins, mais des raisins frais, là pour avant que c'est séché, de la région de Toker en Hongrie, par exemple. On a les feuilles de basilic qui ont été utilisées pour ensemencer l'eau. J'en ai même un qui est fait de caca de vache de l'Italie. Ils ont été chercher après l'hiver la boue de vache qui était séchée, on la met dans l'eau, on laisse macérer, on filtre l'eau et on utilise cette eau pour en faire un levain. Mais non, ne me demandez pas pourquoi. Si, j'ai mon idée. Mais il faut... Pourquoi un Italien il a dit « Maio utilizza la mierda de la vacca perché è più meglio qu'elle a... » Pourquoi est-ce qu'ils ont fait ça ? Qu'est-ce que j'ai dit tout au début ? Qui peut digérer le grain ? Les vaches. Donc peut-être qu'il y a une fois eu les deux petits vieux là sur leur banc en train de discuter et dire « Maio utilizza la mierda de la vacca est mé. » Comme ça. Et ils l'ont fait. Ils l'ont fait et ils ont eu un truc. Mais non, la beauté de la fermentation, on sait que dans le caca c'est pas bon, il y a plein de pathogènes, mais il y a aussi les bonnes choses parce que dans nos intestins on a les mêmes bactéries lactiques qui sont présentes dans le levain et les vaches aussi. Donc attends, une minute toi. Laisse-moi finir sinon je perds mon truc. Donc la fermentation, la beauté de la fermentation c'est que il y a une échelle qu'on appelle le pH. vous avez déjà entendu le pH ? Si vous avez une piscine ou quoi que ce soit vous devez mesurer ou un aquarium ou les fleurs, le sol, le bazar. Le pH. Un levain, il est mature quand il arrive à un pH de 4.2. On vient de 6,5. Quand on mélange la farine et l'eau, on mesure le pH, on a 6,5. 6,2. Plus ou moins. Le pH, parce que les bactéries lactiques produisent de l'acide organique, le pH, il baisse. Quand ça arrive à 4.2, mère nature, elle a décidé que tout ce qui est pathogène, c'est fini. Donc, c'est ça la beauté de la fermentation. C'est faire en sorte que ce qu'on va utiliser est sain. Si un yaourt, vous mettez un pH-mètre dedans, vous allez voir qu'il est en dessous de 4.2. Parce que tout ce qui est mauvais est tué. C'est ça la beauté de la fermentation. Donc, où est-ce que j'étais ? Non, c'était là. Maintenant, tu peux poser ta question. C'est quoi ton nom d'abord ? Paul. C'est bien quand même un petit élément positif dans le monde. Ah oui. Eh bien, c'est là où je voulais en venir. Donc, aujourd'hui, on a dans la bibliothèque 136 levains. 136 qui viennent de 25 pays. Dans ces 136 levains, on a déjà identifié plus de 1500 souches. 1500 souches de bactéries lactiques et de levures. La majorité, c'est des bactéries lactiques parce qu'il faut, dans un levain, on peut avoir une famille de levures et une famille de bactéries lactiques dominantes. Ça, c'est le minimum. Mais, j'ai un levain, par exemple, que j'ai été chercher à Seattle, une petite île devant Seattle, aux États-Unis qui date de 1896 et qui vient du Klondike Gold Rush quand ils ont été chercher de l'or dans le nord du Canada. Et, ce levain, il contient trois types de levures, trois souches de levures et six souches de bactéries lactiques. OK ? Si je parle de levain, je ne parle pas d'un truc. S'il y a une chose qui est certain, c'est que tous les levains sont différents. Il n'y en a pas deux qui sont le même. Demain, dans votre cuisine, vous pouvez démarrer avec la même farine et la même eau. Un levain, je ne vous garantis pas que dans dix jours, vous avez la même chose. Il y a tellement de facteurs qui interviennent qui peuvent changer. C'est là où j'ai dit la complexité est incroyable dans le levain. Mais, on pense, oui, mais c'est facile, attends, tu ouvres YouTube ou Instagram, mais tout le monde fait du levain, ça fonctionne, mais les gars aux Etats-Unis, ils font des pains fantastiques, on est jaloux de ce qu'ils font. Ce n'est pas donné à tout le monde parce qu'ils n'ont pas la même farine que nous. Ils ont accès à des farines qui sont, je ne dirais pas meilleures, mais qui ont un taux de protéines qui est beaucoup plus élevé que le nôtre. Alors, ils sont capables de mettre beaucoup plus d'eau dans ces pâtes et ce sont des pâtes fantastiques, élastiques, et dans le four, ça explose et nous, on fait des crêpes là. ça peut tromper. Mais il n'y a pas deux levains dans le monde qui sont les mêmes. Donc, c'est cette biodiversité qu'on maintient et qui fait en sorte que chaque levain a son propre pouvoir fermentaire. parce que si je veux encore vous donner un conseil, quand vous voyez, c'est, qui a un levain à la maison ? Levez la main, levez un peu la main que je vois très bien qui il y en a. Oui, c'est moins qu'au début. Vous pouvez, vous n'osez. Ils n'osent plus dire, ils n'osent plus dire si on... C'est quoi ça ici ? Vous n'osez... Mais pourquoi tu n'oses plus... Oui, mais ça, ce n'est pas grave, ça, c'est comme ça qu'on apprend. Ah, oui, mais moi, je ne plaisante pas. Si vous voyez une recette de quelqu'un, quelqu'un qui dit c'est 500 grammes de farine, 10 grammes de sel, 320 grammes d'eau et 50 grammes de levain. Et vous mettez trois heures comme ça et puis six heures comme ça et encore quatre heures comme ça et... Ça ne va pas. Parce que cette recette-là, elle est faite pour son levain, sa façon de travailler avec ce qu'il a. Dans la bibliothèque, dans la littérature, tous les professeurs qui ont fait de la recherche sur les levains disent que dans un levain, on a pour une levure, si on prend une levure, il y a 50 à 100 bactéries lactiques. Ça, c'est le ratio que la littérature, elle stipule. Nous, dans la bibliothèque, on a vu des choses complètement contraires. On a vu... Je ne connais pas par cœur. C'est parce que le slide est dans ma tête de l'Espagne, je l'ai montré en Espagne, mais on a beaucoup plus de levure que de bactéries lactiques où on a beaucoup plus de bactéries lactiques que de levure. Et donc, ce sont des levains qui sont complètement différents. Le pouvoir fermentaire, le temps que la pâte, elle va prendre à fermenter dans un, va durer six heures et dans l'autre, ça va durer 36 heures avant d'atteindre le même volume peut-être. Mais entre-temps, il y a eu non seulement la fermentation de la levure, mais il y a aussi eu cette acidification de la pâte qui donne un pain plus acide. Hein, Lise ? Corinne ? Est-ce que vous avez fait les levains du niveau de la fabrication du pain ? Est-ce que vous avez fait le gras ? Vous avez fait du pain et vous avez fait du pain avec chacun le vin qui vous prend avec ? Ah ! Pas tous. Pas tous. Mais ça m'arrive. Ça m'arrive de prendre cinq levains et d'en faire du pain pour voir. Bon, de la plupart, j'ai été dans la boulangerie où j'ai fait le pain d'origine. Mais j'en ai tellement que je ne peux pas le faire constamment. Mais c'est le but d'un peu les tester et de les comparer justement pour voir à nos clients s'appeler énormément. On a des clients qui viennent du monde entier et une des activités c'est, bon, regardez dans la bibliothèque quel levain on va comparer. Enfin, on les aide parce qu'on sait celui-là, 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 ont des profils très différents et donc je les dirige un peu peut-être celui-là et celui-là et celui-là et on les compare dans un test de cuisson. Et on découvre des choses fantastiques comme, enfin, faire du vin c'est simple, c'est même plus simple que le vin parce que c'est un ingrédient, c'est le raisin. On va fouler et puis on laisse. Ou bien on rajoute un peu de, comme les boulangers font avec le jus de laisin, les vignerons ils mettent un peu de bactéries lactiques ou de levure et il est salé la fermentation. Mais combien de vin il y a au monde? Et il y a des différences. Le vigneron, il doit faire une fois par an. Une fois par an, il doit faire son vin. le boulanger tous les jours, tous les jours et on ne peut pas dire dis Antoine le pain que tu m'as fait le 31 mars de l'année passée, celui-là il était bon. T'as encore le même? Ben non, c'est l'autre là. C'est ça le grand défi des boulangers d'avoir justement cette constance chaque jour et dans beaucoup de, dans beaucoup de, celui qui fait le vin c'est le grand spécialiste du château. C'est pas le, c'est pas celui qui racle les tables, c'est le, comment on dit ça? C'est l'onologue. C'est ça le mot? C'est l'onologue qui fait le vin. Chez, chez les, ceux qui font la levure, c'est le maître brasseur, le maître fromager, le maître chocolatier, ceux qui font du chocolat. chez les boulangers, c'est une maîtrise qui est destinée au maître. C'est souvent, c'est ça la complexité, que c'est vraiment une fermentation pointue qui complique la vie du boulanger. C'est pas, c'est pas donné quoi. Donc, il faut pardonner parfois le boulanger ou vous-même quand vous faites du pain à la maison, parfois, il y en a pas. pardonnez-vous parce que ce truc que vous avez là dans le petit pot au frigo, c'est un truc compliqué. Oui? Et du coup, parce que vous avez l'intérêt que vous n'aurez pas de tout le monde, est-ce qu'il y a l'intérêt dans le vin à la bonne vie de ce célèbre ? Fantastique. Et est-ce que vous avez une question qu'il y a l'intérêt sur un tout dans le fait de concerner cette bibliothèque et du coup d'aller chercher... OK. Nous, notre intérêt... Je vais commencer d'abord avec la première question. Nous, notre intérêt, c'est d'acquérir des connaissances qui ont été perdues et pouvoir les partager avec notre communauté de boulangers. Bien sûr, on a un but commercial à côté de ça. On produit des levains. On a deux usines de levains en Belgique, déjà depuis 1994. Quand moi, j'ai commencé, on a commencé à fabriquer de la levure. On a une usine aux États-Unis, en Turquie, on vient d'en ouvrir une en Bulgarie, en Australie, on est en train d'en monter une en Iran, en France. Bientôt, à Charme, on va ouvrir notre usine. On en a une en Espagne. Et donc, on offre le produit prêt à l'emploi au boulanger pour justement lui permettre de se focaliser sur la fabrication d'un pain qui est fantastique et ne pas devoir gérer ce levain. Un peu comme un cuisinier, il a accès à plein d'herbes, d'épices, de trucs pour former son truc. ou quelqu'un qui fait du croissant qui achète du beurre, qui ne doit pas faire son beurre. Faire du beurre, c'est facile. Prendre la crème fraîche, au bas, on a du beurre. Il n'y a aucun boulanger qui achète sa crème pour faire du beurre pour en faire du croissant. Nous, on fournit le levain. L'apport nutritionnel. Et c'est fantastique ta question parce que tu m'as fait le petit pont là. Le pain au levain est plus sain que le pain que à la levure. Ça, on est en train de le découvrir maintenant. On fait plein d'études avec, et on n'est pas les seuls, on fait des études sur la digestibilité. J'ai expliqué au début, le grain, il doit passer par une fermentation de bactéries lactiques. Il y a plusieurs choses qui vont agir que le pain, il est mieux mieux pour nous, pour la digestion quand il est fait avec du levain. On sait qu'il y a max 3% de la population mondiale qui est céliaque. J'espère qu'il n'y a pas de céliaque ici. Céliaque, c'est les gens qui sont intolérants au gluten, qui ne peuvent pas manger du gluten. Ils doivent, ils ne peuvent pas. Pas. Et puis, il y a de 10 à 30% de gens qui sont allergiques ou qui ont du mal à digérer le gluten. Maintenant, le gluten, c'est un truc qui est présent dans le pain parce que quand on mélange de la farine et de l'eau et on en fait une pâte avec le sel et le levain ou la levure, les protéines vont absorber l'eau et elles vont créer un ballon. Elles vont créer un ballon et elles vont retenir le gaz dans le pain. Et c'est ça qui fait grandir le pain qui lui donne son volume. Ça, c'est le gluten. Maintenant, les bactéries lactiques, elles ont le pouvoir de dégrader le gluten. Donc, pendant la fermentation, et maintenant, ça devient, si j'utilise des mots un peu compliqués, mais je n'y peux rien, c'est comme ça. Elles vont convertir ces protéines en acides aminés. Vous avez déjà entendu des acides aminés ? Ces acides aminés vont se libérer et donc, elles deviennent biodisponibles pour notre corps. Les levures, elles vont utiliser ces acides aminés pour les convertir dans des aldéhydes, par exemple, ou des composants aromatiques. Parfois, on a dans le vin des arômes de vanille, des arômes de cerise, de pommes vertes. On n'a pas mis ça dans le vin. C'est à travers de la fermentation qu'on obtient ces arômes dans le vin. Dans le pain, c'est la même chose. C'est les levures qui produisent ces composants aromatiques. Maintenant, on a ces nutriments, les vitamines, les acides aminés qui se libèrent pendant la fermentation. Mais on doit encore avoir la biodisponibilité pour notre corps parce que ce n'est pas quand on fait un pain qu'on a la garantie que notre corps puisse les absorber. Pour cela, on a besoin d'enlever l'acide phytique. Dans de la farine, vous avez peut-être déjà entendu qu'on parle d'acide phytique. Des pains qui sont intégrales contiennent beaucoup d'acide phytique. Maintenant, l'acide phytique, en lui, ce n'est pas un truc qui est mauvais, mais ça crée une barrière entre l'aliment et notre corps. Notre corps n'est pas capable d'assimiler les vitamines, les acides aminés et tout qui sont dans le pain parce que cet acide phytique crée la barrière. Pendant la fermentation, quand le pH va descendre, à partir de 5 de pH, il y a une enzyme. Et maintenant, les enzymes, c'est quoi? Imaginez un couteau, un ciseau, des ciseaux. Ces enzymes, la phytase, elle va couper ces chaînes d'acide phytique, elle va les couper, elle va enlever cette barrière pour que notre corps puisse absorber les nutriments qui viennent finalement du grain. Ça, c'est la raison pourquoi un pain au levain est plus sain qu'un pain fait que avec de la levure. Et ça aussi, c'est pourquoi je crois énormément dans le futur du pain et que c'est 10 à 30% de gens qui aujourd'hui disent « Ah non, moi, pas de pain parce que ça fait l'estomac qui gonfle, qui ne veulent pas manger de pain. » Pour nous, c'est une perte de clientèle et pour nos clients, c'est une perte de clientèle. Nous, on croit que si on parvient à communiquer aux consommateurs qu'un pain au levain est plus sain, que le futur de la boulangerie est quelque chose de fantastique et spectaculaire et que vous allez avoir accès à un aliment qui est sain et qui vous donne une bonne satiété et que vous pouvez manger avec plein de confiance. Bon. Moi, je reçois des signes que je dois arrêter. Je ne sais pas. Attends, on va voir quelles questions, si on peut encore en parler maintenant ou que... C'est autour de la farine parce qu'on a des farines. Ça t'es libre quand nous, on va dans la boulanger et on voit que c'est... Ça a un petit indépendant. la qualité de la farine, est-ce qu'elle fait aussi un bon levain ? Si par exemple, si on n'achète pas de la farine bio, ça peut faire aussi... Pour être honnête, moi, jusqu'à présent, jusqu'à présent, j'ai déjà fait du levain avec plein de farine. Bio et non bio et j'ai toujours eu des résultats qui sont OK. Maintenant, si vous voulez une garantie, prenez une farine bio. Si vous voulez jouer, vous prenez un peu de seigle, un peu de blé, un peu d'intégrale, vous pouvez jouer avec le... Vous pouvez jouer avec ça. Si vous voulez être certain, vous utilisez de la bio. Mais jusqu'à présent, moi, je n'ai jamais eu de mauvaise expérience avec des farines non bio. Oui. Je viens de passer deux jours en Espagne avec un harinero de Guadalajara qui fait de la biodiversité des anciens... Je suis devenu fou parce que j'y connais peu en farine et toute cette biodiversité. c'est un... Ici, je pense qu'à l'expo, vous pouvez apprendre beaucoup plus que ce que moi, je vais pouvoir vous apprendre là-dessus. Mais aucune crainte. C'est intéressant, c'est le taux d'extraction. une farine toute blanche, toute blanche où la majorité du son a été enlevée, c'est une T45. Puis, il y a la T55. T65, T80 et puis T... Moi, je ne suis pas français. T130, 110. C'est le taux de son qui reste dans... Donc, au plus haut, le numéro de T, au plus intégral, la farine, elle est. Le plus bas, c'est T45. Ça, c'est une farine blanche, blanche. Il n'y a pas le T00 pour faire le T00. Il y a, dépendant du pays, il y a des pays qui utilisent l'Allemagne, elle utilise le 00. Pas le T00. Le T, c'est surtout en France. Les Italiens, c'est juste le... Enfin, on devrait se mettre d'accord en étant européen. On devrait tous mettre le W. non, non, je rigole, je rigole. Le T, on va garder le T. Donc, alors, pour revenir à ce qui est de la farine, moi, c'est mon levain et j'ai un T30. OK, donc, c'est un levain intégral. Intégral. Mais est-ce que c'est mieux que de faire avec un... Ah, attends, attends, attends. Moi, je ne suis pas là pour dire quel levain est mieux. Si, quelle est la différence ? Pourquoi est-ce qu'on fait du pain blanc ou du pain complet ? Quel est l'intérêt ? C'est parce que les gens aiment plus celui-là ou une baguette blanche ou une baguette intégrale ? Enfin, moi, je ne suis pas là pour dire quelle est la meilleure. Moi, je suis là pour dire que le pain, c'est un aliment fantastique et qu'il faut en manger, manger. On doit aller les goûter. On doit aller les goûter, les pains, parce que sinon, on ne va jamais sortir l'auberge. deux questions en plus. On arrête avec les questions, mais je suis dans le couloir. Oui. Un grand merci à tout le monde. Merci.